bonjour à tous et à toutes très content de vous retrouver à nouveau pour un nouveau projet on y va vous avez un problème avec votre pantalon vous n'arrivez plus à le fermer alors il est temps de le customiser mesurer combien il vous manque cette mesure la diviser en deux et rajouter deux centimètres découper la ligne de côté droite et gauche vous découpez du bas jusqu'à la taille mesurer 20 cm tracer et couper reportez le morceau sur l'autre jambe et couper la même longueur couper deux bandes de morceaux pour un côté et pour l'autre la largeur doit correspondre à ce qui vous manque n'oubliez pas de rajouter les valeurs de couture la longueur de la bande doit correspondre à la longueur de votre pantalon sans oublier le retour pour la ceinture endroit contre endroit épinglé en commençant par le bas jusqu'à la taille piqué point d'arrêt au début et point d'arrêt à la fin remettre sur l'envers endroit sur endroit épinglé de la ceinture jusqu'en bas piqué point d'arrêt au début on pique point d'arrêt à la fin et vous faites la même chose pour l'autre côté passer un point de zigzag ou sur filet sur ce côté et sur celui ci et bien sûr sur les deux bandes retourner sur l'endroit ici j'ai obtenu la largeur que je souhaitais grâce aux deux bandes mais j'aurais besoin de resserrer au niveau de la taille prendre un élastique introduire à l'intérieur de la ceinture l'élastique deux centimètres à l'intérieur l'élastique deux centimètres à l'intérieur l'élastique et l'élastique 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 on va se faire obtenir plusieurs fois épinglez la ceinture point d'arrêt au début on pique on fait le tour et point d'arrêt à la fin en piquant bien sûr faites attention de ne pas prendre l'élastique poussez-le bien au fond finalisez par un point de zigzag afin d'avoir une belle finition à l'entrejambe en bas 10 piquets 6 cm vous faites la même chose de ce côté customisez le bas de votre pantalon avec un autre tissu unis, imprimés, dentelles ou tout ce qui vous plaira la longueur de la bande doit faire deux fois le tour du bas de votre pantalon quant à la hauteur, tout dépendra de votre taille pliez en deux et déterminez le milieu déterminez également le milieu du bas positionnez endroit sur endroit et partir de l'entrejambe épinglez le milieu avec le milieu du bas du pantalon épinglez et épinglez l'autre extrémité et formez des petits plis tout autour des petits plis de 1 cm environ donc 10 petits plis de 1 cm tout autour et piquez point d'arrêt au début et point d'arrêt à la fin passez un point de zigzag ou surfiler remettre le pantalon sur l'envers endroit contre endroit épinglez cette partie donc on reprend ici à l'ouverture point d'arrêt au départ on pique et point d'arrêt à la fin piquez et après surfiler en ce qui vous concerne il va falloir faire un ourlet en bas pour l'ourlet c'est très simple plier 1 cm sur 1 cm et piquer tout autour une façon vraiment facile de remettre son pantalon à sa taille et par la même occasion le customiser cette bande va vous permettre d'élargir votre pantalon de 2 voire 3 tailles l'élastique au dos assure un maintien et la bande rajoutée en bas suivant bien sûr le tissu de votre choix vous donnera un style bien personnel vous avez aimé ce tutoriel ? alors partagez-le voilà alors en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous 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 abonnez-vous